très fier de ça, parce que bon, je ne sais pas si les gens, il faut expliquer aux gens, mais il y a maintenant ce qu'on appelle des chaînes fast. On a fait un dossier entier là-dessus, dans Couture Mégale, mais c'est toujours bien de le répéter pour qu'il y en a vendu cette émission. C'est des sites sur lesquels il y a une chaîne alerte à Malibu, une chaîne La Petite Maison à la Prairie, une chaîne Dallas, et moi je vais être le premier animateur. Bataille et Fontaine, il y a une chaîne où on ne voit que des rideaux s'ouvrir, c'est des gens qui se prennent des râteaux, et ça marche très très bien, bien sûr. Moi je vais être le premier animateur à avoir ça, à part Bataille et Fontaine disons, sauf que la grande différence c'est que nous... C'est leur émission, c'est pas une chaîne de... C'est une chaîne de 7 émissions précises. Nous c'est une vraie chaîne dans la mesure où à 19h il y a l'accès, c'est-à-dire cellulétérien, après le prime time c'est tout le monde en parle, deuxième partie de soirée c'est le dîner 93 Faubourg, et la fin après, dans la nuit, c'est Paris Dernière. Donc chaque émission est diffusée à l'heure à laquelle... C'est-à-dire c'est une boucle de 8h qui tourne, mais dont les programmes vont être changés toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, on proposera, que je félicite, je ne peux que faire ça, après Arditube, toutes les semaines on propose, ça va s'appeler Ardivision, et donc ça sera une chaîne Ardisson, voilà, pour les amateurs. Et juste un moment, au petit déj, on voit quoi ? On vous voit dormir, comme Andy Warhol ? Il avait des bandes de 8h où on voyait un type dormir. Je me souviens de ça, c'était formidable d'ailleurs. Ben oui, mais on pourrait vous voir. Non, 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 c'est la chaîne, en fait la première diff, la première diff c'est vers 5h de l'après-midi, on commence avec des programmes de pré-access, c'est-à-dire Happy Hour, qui est un jeu que j'avais fait sur Canal, etc. Et puis après, petit à petit, on voit toutes les émissions. C'est pour la beauté du geste, ou c'est rentable ? Non, moi je vais vous dire, alors franchement, tout le monde me dit, tu dois te faire un maximum, parce qu'on a quand même 91 millions de vues sur Arditube en 2022, on a 480 000 abonnés, tout le monde me dit, tu dois te faire des couilles en or, moi je ne vois pas d'argent, enfin je veux dire... Alors moi je vais vous faire le calcul très rapidement, on dit qu'on touche un euro par mille. Je partage à 50% avec Lina. Normal, normal. Après, certaines émissions, je partage à 50% avec Catherine Barma, ce qui est normal. Donc une fois, déjà, il vous reste 50% de 50%. Ça fait 25. Voilà, bon il se fait un peu de blé, je veux dire, je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce que c'est un métier tellement éphémère. Aujourd'hui, vous voulez voir Champs-Elysées ou Coucou, c'est nous, vous ne savez pas comment faire. Moi la chance que j'ai, c'est que les gens qui veulent me retrouver, il y a une chaîne Arditube où ils peuvent y aller. Et c'est un métier tellement éphémère, la télé. Dès que vous faites une émission, elle s'évapore. Là, on peut aller la voir. Et comme je me suis donné beaucoup de mal, comme vous le savez, pour faire mes interviews, c'est-à-dire, moi, ce n'était pas juste « Bonjour, comment ça va ? » C'était quand même des interviews un peu construites que j'écrivais, que je tournais, que je montais, que je mixais. C'est beaucoup de travail. Donc tout ça est répertorié. Et je remercie aussi TF1 et M6 parce qu'il y a tout. Il y a toutes les émissions de Paris 1ère et même ce que j'ai fait sur TF1 au début, qui s'appelait « Descentes de police » qui avait été arrêté par la Haute Autorité au bout de 5 émissions, 6 émissions. Oui, on m'a toujours arrêté. Sous quel prétexte ? J'avais oublié cette histoire. Oui, parce que je demandais à Jeanne Masse si elle était clitoridienne, vaginale et mon acolyte disait « anal ». Donc évidemment, quand Michel Cotta avait lu ça à Hervé Bourges en séance du CSA, ça m'avait valu les foudres de tout le monde. Mais ça, ça ne passerait plus aujourd'hui. Il y a plein de choses qui passeraient plus. Il y a beaucoup de choses qui passeraient plus dans vos émissions anciennes. Il y a plein de trucs qui passeraient plus. J'avais coupé le doigt de Karen Chéry, là aussi. Je veux dire, c'était... Non, non, c'était très... C'était punk. Non, non, c'était punk. Oui. Vous ne le referiez plus aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je fasse aujourd'hui ? Ça, c'est sûr qu'on ne le fait plus. Ah, voilà, j'allais vous demander. Qui est du gabarit de Dalida et de Coluche ? Si Hôtel du Temps marche bien, si d'autres sont commandés par la chaîne, lesquels ? Vous avez dit Johnny. Oui, non, j'ai... Effectivement... Qui est ce gabarit ? Il y a l'expo qui arrive, il y a l'expo Johnny qui arrive, effectivement. Après, moi, je vais vous dire, ça va sembler extrêmement prétentieux, mais moi, j'aimerais bien faire le général de Gaulle et Mitterrand avec le même procédé. Alors, après, il y a une autre solution, c'est ce que font les Américains. Ils ont cherché un animateur, mais tous les animateurs sont dans des grands réseaux ABC, CBS, etc. Donc, ils ont une idée qui est formidable, c'est de faire interviewer une star décédée par une star vivante. Le ultimate trip, et ça vous parlera, c'est John Lennon interviewé par Paul McCartney. Vous vous rendez compte ? Là, il travaille sur Dana Croyd interviewé par John Belushi, les Blues Brothers. Ça, c'est un truc qui, moi, m'amuserait beaucoup. C'est moi de ne plus être à l'écran, mais de faire interviewer René par Céline. C'est extraordinaire, quoi. René, le mari de Céline Dion. Oui, en j'ai dit. Parce que moi, j'étais comme, je sais que vous aimez la littérature, j'étais sur Céline, l'équivain. Chateaubriand, interviewé par Céline. Voilà, ça va trop, trop loin. Non, non, mais je veux dire, voilà, ils ont ouvert une piste incroyable avec ça. Thierry Ardisson, Hôtel du Temps, c'est le vrai Thierry Ardisson, c'est aussi le vrai Coluche.